Ok, ça veut dire que si j'ai ça, demain, plutôt que d'acheter un moniteur, un écran, une télé, je peux avoir tout ça dans mon casque et je peux partir juste avec mon ordinateur portable dans mon sac à dos et me mettre n'importe où et j'ai un écran géant si je veux pour travailler ma timeline, mon ordinateur et tout. Et je trouve ça juste génial en fait. Salut les gars, comment ça va ? Salut Flo, ça va bien merci. Salut Flo. Le 5 juin a eu lieu la conférence officielle d'ouverture de la WWDC d'Apple, donc une conférence développeur qui a lieu chaque année. Et on a droit chaque fois à des annonces de mise à jour des OS, donc iOS pour l'iPhone, iPadOS pour l'iPad, macOS pour le Mac, WatchOS de mémoire pour la montre, TVOS pour les télés. Et on a eu en fin de keynote, enfin à la moitié on va dire, parce qu'ils ont pris une heure en fait, un One More Thing. Alors le One More Thing, pour ceux qui ne savent pas, ça date des iPhones en fait, de Steve Jobs, où il avait justement annoncé un One More Thing à la fin de la conférence. Il avait présenté ce produit révolutionnaire qui était l'iPhone. Et on a eu droit à très très peu de One More Thing dans l'histoire d'Apple. Et les gens s'en souviennent en fait, c'est un truc mythique dans l'histoire des conférences. Et là, ils ont remis cette slide superbe, One More Thing. Et c'était pour annoncer le casque de réalité augmentée. Alors, je dis casque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la conférence, Apple n'a jamais prononcé le mot casque ou masque. Ils ont présenté ça comme un ordinateur en fait. Ben oui, c'est un ordinateur. Comment il dit ? Spacing computer ? Spatial computing. Ouais, c'est comme ça, ouais. Spatial. Spatial, ouais. Spatial, ouais. Donc voilà, c'est un tout nouveau produit qui a été annoncé, présenté, qui sortira début 2024. A priori, on n'a pas de date précise. Que aux US. Que aux US, tu as raison de préciser. Et franchement, les vidéos de démonstration, ça envoie du lourd. Moi, en vrai, je n'ai regardé que cette partie-là. J'avoue, je n'ai pas regardé ce qu'elle va avant. Thomas, toi qui es un grand fan d'Apple, un passionné de technologie. Est-ce que déjà, tu t'attendais à cette annonce et qu'est-ce que tu en as pensé ? Les rumeurs en parlaient, qu'il y allait sûrement avoir un casque. Mais bon, ça faisait pas mal d'années qu'il était prévu et qu'il ne sortait pas. Et là, on se doutait qu'ils allaient l'annoncer, mais pas en one month thing. Et je ne m'attendais pas à un truc aussi gros, en fait. Moi, de base, je m'attendais juste à des lunettes à la Google, comme ils avaient sorti à l'époque. Juste histoire de mettre des notifications, des trucs comme ça. Mais c'est tout. Je ne pensais pas que ça allait être si gros, orienté vers comme ça et tout. J'ai été agréablement surpris. Alors, ce qui est un peu bizarre dans le design, c'est que c'est de la réalité augmentée parce que tu vois, en fait, ta réalité à travers. Mais c'est opaque, en fait. C'est un écran. Donc, c'est des caméras qui filment la réalité. Et toi, tu les revois dans ton casque avec des écrans en très, très haute définition, a priori. Je crois que c'est l'équivalent de deux écrans 4K, enfin, un écran 4K dans chaque œil, finalement. C'est meilleur qu'un écran 4K parce qu'il y a plus de 4000 PPP. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est des pixels par pouce. C'est plus que de la 4K. Et en fait, il y a deux écrans de plus de 24 millions de pixels. C'est 24 millions de pixels. Donc, globalement, on devrait avoir une immersion vraiment impeccable avec très, très peu. Tu verras très, très peu les pixels, finalement, normalement. Alors, l'écran est très proche de l'œil, mais vu la densité de pixels, normalement, ça devrait être top. Mais c'est ça, c'est attesté parce qu'en vrai, les casques qu'on essaye, là, en jeu vidéo, en ce moment, depuis des années, etc., ça donnait mal à la tête parce que, justement, l'écran était devant les yeux et tout. Là, c'est pareil, mais vu que tu peux simuler ce qu'il y a autour de toi, est-ce que, justement, ton espace dans ton cerveau va être approprié normalement à ta salle, etc., avec l'écran qui est devant, tu sais, je ne sais pas. Ça peut changer la perception. C'est ça. En fait, le truc, c'est que dans la keynote d'Apple, on a vu que des vidéos avec des effets spéciaux, finalement. Il n'y a rien de réel, de concret dans ce qu'on a vu. C'est que des images générées par ordinateur, on n'a pas la vraie sensation de ce que quelqu'un qui porte le casque va avoir, en fait. On a discuté juste avant de commencer le podcast. C'est vrai que c'est très solo comme truc. C'est genre, c'est juste pour une personne. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je ne me vois pas regarder la télé comme ça, avec quelqu'un à côté. Ça, c'est pour des gens qui vivent seuls ou alors vraiment des expériences très particulières ou pour du professionnel. Oui, ou des distanciels. Mais ça, ils ont vachement parlé de ça. Justement, le fait que tu es quand même avec tes collègues dans un espace de travail et tu peux... En fait, j'ai l'impression, comme tu vois, moi, je fais le parallèle entre le mode transparence du son, mais tu sais, pour te dire, OK, on veut... Oui, c'est cool, tu peux t'isoler, mais pas complètement parce que, regarde, c'est important d'avoir des échanges. Ils sont tout le temps un peu sur cette ligne-là et là, ils ont fait la même chose, mais avec le visuel. Ils disent, c'est important, tu as ton écran, tu travailles, mais tu as un collègue qui se rapproche et là, automatiquement, le casque, il le perçoit et il va remettre la transparence. Et du coup, tu vois ton collègue et tu peux... Attention, c'est pas de la transparence, c'est ça qui est fou. En gros, si tu veux, les yeux... Ça reprojette les images. Non, non, il y a un écran à l'extérieur qui recrée tes yeux. Ah, c'est un écran qui recrée les yeux ? C'est un écran à l'extérieur qui reproduit tes yeux basé sur les... Ah, ça, je n'avais pas capté. Il y a tellement de petits capteurs à l'intérieur que ça va... Tu pensais que c'était plus gros, les yeux, un peu ? Ouais. En fait, ça interprète les mouvements de tes yeux, les expressions, etc. Et ça les reproduit en... Ouais, dans ma tête, ça devenait un peu comme une vitre qui... Non, c'est vraiment un écran. C'est fou. Parce que du coup, c'est vrai que tu interagis avec l'extérieur. J'avoue, parce que sinon, tu fais comment ? Moi, le plus gros point que j'ai retenu, c'était quand même le point de vue cinématographique du truc. C'est genre, c'est très orienté, genre, regarder ces films. Ils ont beaucoup, beaucoup... J'ai regardé la conférence deux fois et vraiment, ils ont parlé, je pense, 70%, c'était pour le film. Pour le film, l'expérience immersion, l'expérience 3D et du vrai 3D et du 3D poussé où, par exemple, on montre un T-Rex qui sort de l'écran, en fait. Le fait que tu peux soit décider de voir la pièce où tu te situes pour avoir vraiment un écran dans la pièce. Si tu veux aller dans quelque chose d'encore plus grand, tu peux te mettre en plein milieu des Rocheuses, dans les Alpes, n'importe où, au milieu du Grand Canyon, avec un écran gigantesque, parce que du coup, tu veux aller te tirer. C'est ça qui est fou. Et en fait, tu vas croire qu'il est géant, mais en fait, il n'est pas si grand. En fait, c'est juste parce que tu as changé d'arrière-plan. Et ce côté aussi, ça round, parce qu'ils ont parlé du son aussi. Il y a deux enceintes dessus. Oui. A voir la qualité que ça donne. Après, moi, je pense que ça ira de pair avec des Airpods Pro ou un Airpods Max. Oui, parce qu'on en voit une qui a des Airpods. Parce que c'est quoi ? C'est par vibration osseuse ? Je me suis demandé. Non, tu as des petits speakers juste sur les côtés. Mais je pense que ça sera beaucoup mieux. En plus, si c'est une expérience solo, honnêtement, autant avoir des Airpods Pro ou un casque. Là où ça ne marchait pas, c'est qu'ils montraient des gens qu'ils l'utilisaient dans un avion, mais sans casque. Non, la personne à côté de toi va t'entendre le film. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, justement, dans l'avion, je trouvais ça cool de pouvoir complètement se couper de l'environnement en simulant être au bord d'un lac, au milieu des rocheuses, et d'avoir cet écran géant dehors. Je trouve ça trop cool. Oui, c'était beau. Après, la deuxième partie que j'ai retenue, c'était surtout la partie plus productivité. Oui. Et j'ai trouvé ça pas mal. Toute la partie où tu peux te connecter à l'ordinateur, ça, c'est ça qui est cool avec Apple, c'est le fait que tu puisses reproduire ton écran où tu es en train de travailler dessus et continuer à travailler en ayant un écran devant toi. Tout ça, ça s'ajuste avec le doigt, etc. La partie gestuelle, le fait que tu n'aies pas de télécommande dans les mains et que tu pinces pour faire des choses, zoomer dans les choses, c'est incroyable. Tu sais, moi, j'ai pensé à tellement de métiers que ce serait génial. Genre, ils ont montré au bout d'un moment, rapidement, quelqu'un qui dessine, tu as ta tablette graphique qui est connectée, tu fais ton petit dessin, tu as ton dessin qui se reproduit en plein milieu, sur la droite, tu as tes références, en haut, tu as ta musique qui tourne avec Spotify. Ah non, tu sais, c'est juste fou. Et tu as juste à tourner la tête et tout, et c'est super bien fait. Le truc qui m'a fait vraiment kiffer, c'est le fait de me dire, OK, ça veut dire que si j'ai ça demain, plutôt que d'acheter un moniteur, un écran, une télé ou un vidéoprojecteur, en fait, je peux avoir tout ça dans mon casque et je peux partir juste avec mon ordinateur portable dans mon sac à dos et me mettre n'importe où. Et j'ai un écran géant, si je veux, pour travailler ma timeline de mon ordinateur et tout, regarder un film ou quoi. Et je trouve ça juste génial, en fait. Même tu te poses chez toi, tu n'as pas besoin d'acheter une télé. En fait, est-ce que c'est la mort des télés et des moniteurs ? On m'a posé cette question, je pense, dix fois depuis hier. En vrai, les gens qui vont avoir ça... Alors après, c'est un usage solo, encore une fois, on le répète. À part ce moment où tu partages ta vie avec quelqu'un, où tu as des enfants, ça devient compliqué. Mais si tu es seul... Mais tu ne penses pas qu'ils vont être capables de faire un truc où, mettons les deux, on a notre casque ? Il faut que chacun ait son casque. Et après, du coup, tu es avec l'histoire de shareplay où tu partages, des trucs et tout. Oui, mais ça veut dire que chacun doit avoir son casque. Et on n'a pas encore parlé du prix, mais à 3500 balles, Oui, mais c'est le premier. Oui, c'est le premier. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on est d'accord. Mais dans dix ans, ça vaut combien un casque comme ça ? C'est un symbole. Les rumeurs parlent déjà d'un modèle qui est plus entrée de gamme. Ce serait le plus gros. Et je pense que c'est pour ça qu'il s'appellerait pro celui-ci. Ça parle d'un entrée de gamme en ce moment-là. Oui, mais quand tu commences avec un pro, avec cette qualité-là, et que tu annonces un produit qui est moins bien, tu sais, ça fait mal de régresser, même s'il est moins cher, tu vois. C'est sûr. Mais non, ça, j'ai trouvé ça incroyable. Les gestuels, comme je disais tout à l'heure, c'est fou. Je veux dire, le truc, il capte. Et en plus, ça avait l'air de marcher bien. Et MKHD, c'est ça ? MKBHD. Code barre. En fait, si tu veux, il l'a testé. Il a dit que l'eye tracking, parce que dedans, tu as un tracking avec ton iris. Donc, si tu regardes à gauche, tu as tes applications comme sur l'Apple TV. Tu peux accéder à tes photos, etc. Quand tu bouges ta rétine et que tu regardes, par exemple, l'application photo, la sélection se met dessus et tu as juste à pincer ensuite avec tes doigts pour dire, je sélectionne. Et apparemment, ça marche de fou. Et moi, je pensais justement que ça allait être pourri. Parce que, tu sais, par exemple, il y a Canon qui a le R3. Même quand c'est bien seté, ce n'est pas optimal. Ça ne marche pas à tous les coups et tout. Là, apparemment, il a testé. Il a essayé de jouer un petit peu sur les bords avec les trucs et tout. Et ça fonctionne pas mal, en fait. Donc, ça, c'est impressionnant. Le fait que tu puisses payer aussi avec ça. Tu peux payer ? Oui. En fait, si tu veux, la rétine va fonctionner pour les paiements. Donc, ça veut dire que chaque rétine est unique. Donc, à part du coup, si tu n'as pas d'oeil. Mais dans quel contexte ? Parce qu'on parlait de ce casque-là, utilisé principalement à la maison et pas en extérieur. C'est pour acheter tes films sur l'Apple TV. Tout ce cas-là, en fait. Donc, ça sert en mot de passe, en accès aussi. Oui, c'est ça. Sur Twitter, aujourd'hui, j'ai vu un gars qui disait qu'il avait travaillé sur ce projet-là chez Apple. Bon, il est parti depuis, mais parce que le casque, ils l'ont développé pendant des années et des années pour que ce soit parfait. Et lui, il était dans la neurosciences ou je ne sais pas quoi. Et il disait qu'en fait, il y avait de la prédiction, en fait, basée sur où ton oeil se dirige pour pouvoir optimiser le fait que, genre, si tu veux redimensionner une fenêtre, à partir du moment où ton oeil se dirige vers la fenêtre ou vers le coin en bas, parce que tu sais que c'est là où tu la redimensionnes, ça va déjà optimiser au niveau du processeur, des chips et tout, pour qu'il n'y ait aucune latence et que ce soit instantané, que le truc, il se resize direct, qu'il n'y ait pas de temps de latence. Les trois mots qu'ils ont utilisés tout au début, quand ils ont commencé, c'est que ça s'utilise de trois façons. Les gestes, les yeux et du coup, la voix. Donc, Siri, qui marche super bien en anglais apparemment, mais en français, on a du mal à le faire marcher correctement. Mais c'est ça. Donc, c'était les trois façons d'utiliser le truc-là. Il y a aussi un truc qui m'a surpris. Ils ont parlé un petit peu des vers correctifs. Donc, les vers qu'ils utilisent, c'est des vers Zeiss, pas mal les meilleurs vers du monde. Et ces vers se déclipsent. Et c'est là qu'ils ont après commencé à parler de vers correctifs. On ne sait pas encore. On ne sait pas combien ça va coûter parce que ça va être du sur-mesure. Qu'est-ce qu'il va falloir rajouter ? Mais je trouve que c'est super bien pensé. Parce que souvent, la problématique dans ça, c'est on ne peut pas mettre si tu as des lunettes. On ne peut pas mettre si on est myope, stigmate ou quoi que ce soit. Là, il va y avoir des corrections qui sont possibles. On pouvait s'y attendre avec l'accessibilité qui est chère à Apple. Que le produit serait pensé pour eux ? Après, quel coût ça va avoir ? C'est ça, parce que c'est un accessoire. C'est le même coût que les roulettes pour le Mac Pro. Ça va faire beaucoup. Mais c'est sûr que ça va être cher. Est-ce que ce sera remboursable par les sécus ? Il y a plein de choses qui vont arriver qui ne sont pas prévues. On va voir ce que ça donne. Sinon, d'un point de vue du casque, pareil, ils ont changé des trucs derrière pour que ça se mette bien. Il y a un confort derrière. Tu peux l'ajuster. Il y a des molettes que tu tournes et ça vient glisser à l'intérieur. La texture du bandeau a l'air assez confortable, en tout cas. Franchement, c'est pas mal fou. Après, niveau batterie ? Deux heures annoncées d'autonomie. Ce qui est assez marrant, c'est qu'au début, je ne comprenais pas l'histoire du câble qui dépasse. Et je me dis, mais c'est quoi ? C'est connecté à l'iPhone ? Il y a quoi concrètement ? En fait, c'est une batterie externe qui est au bout, tout simplement. Tout bidon. J'ai l'impression qu'on pourrait en utiliser une autre, quasiment ? Oui, parce qu'elle se déclipse. C'est comme un MagSafe en haut, en fait. Et tu peux déclipser. De toute façon, tu peux mettre ton secteur pour la brancher en illimité. Donc, tu es chez toi, tu as besoin de batterie. La batterie, c'est vraiment si tu pars, en fait. Tu te balades avec une rallonge chez toi. Mais tu sais, s'ils proposent plusieurs tailles de batterie. Moi, tu fais un train pendant huit heures, j'ai envie de bosser en même temps. Tu te prends une moyenne batterienne, mettons, qui tient huit heures. Et puis, ça se trouve, tu as une batterie qui tient vingt heures. On ne sait pas. C'est bien qu'elle ne soit pas sur le casque parce que ça enlève le poids de la nuque. Déjà, ils ont dit que les matériaux choisis, c'était assez lourd. Ce n'est pas que du plastique, tu vois. Donc, s'ils avaient rajouté la batterie dans le casque, ça aurait été un peu. Bon, c'est vrai que cette histoire de batterie, pour l'autonomie, je t'avoue, je ne sais pas trop. Parce que quand ils donnent des exemples de gens qui regardent des films, ça veut dire que forcément, tu vas te connecter au secteur. Quand tu es dans l'avion et que tu veux te mater un film, c'est pareil, tu vois, il va falloir que tu... Je ne sais pas. C'est peut-être pour des... Parce qu'ils ont montré beaucoup de personnes qui sont devant leur bureau au travail, debout, en train de parler en Teams, en Zoom, parce que tout ça, ça va être compatible. Ils n'ont jamais montré quelqu'un qui marchait chez lui et regardait un film. Non, mais non. Mais qui se déplaçait, qui allait chercher quelque chose dans la cuisine. Et d'ailleurs, on parle de ça, mais les personnes se déplacées, tout est traqué dans la pièce. Donc, je ne sais pas à quel point c'est traqué, mais ça avait l'air d'être bien fait. Genre, t'imagines si le truc ne bouge pas ? Tu peux tourner autour de ton écran, replacer derrière, machin. Le câble est mal branché. Non, mais d'un point de vue minimalisme, tu enlèves une tonne de câbles. Ah oui. Si tu enlèves les moniteurs, les télés, les trucs et tout, en vrai, c'est trop cool. De ce point de vue-là, je trouve ça vraiment stylé. Non, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du fait d'avoir un casque sur la tête qui nous bloque ? Alors, bloque la vue, oui, non, parce que c'est à travers un écran, mais ce truc un peu qu'on a vu dans Ready Player One où tu es en immersion dans un truc, mais tu n'es pas dans la vraie réalité, etc. C'est quoi votre point de vue là-dessus ? Je fais exprès de poser des questions comme ça. Tu nous diriges un peu quand même dans ta... Ou peut-être parce que je te connais. Mais bon, déjà, de manière, tous ces films-là, ça finit souvent maintenant. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé plus à Minority Report au début quand il est avec la projection des écrans, des machins. C'est comme tout. Je pense que la technologie, il y a toujours le côté incroyable. Moi, je suis comme toi. Je trouve que le côté minimaliste, j'adore. Imagine, chez toi, tu n'as rien. Tu as un canap, et tu as ça, et tu as tout ce que tu veux. Ça, c'est cool. Je trouve ça cool. Après, le nombre d'informations que ton casque, il capte, c'est sûr qu'il faut que tu aies confiance dans Apple. Oui. Ça, c'est sûr. Oui, parce que c'est tout après. Tu sais ce que je veux dire ? Il scanne ton environnement, il voit tout. C'est intéressant, ce que tu parlais du truc prédictif aussi. Ça, c'est hallucinant. Imagine, tu as l'information, il te connaît mieux que toi, en fait, l'algorithme. Il anticipe tout. Il anticipe ce que tu vas faire. Fait que, c'est sûr que, je ne sais pas. Moi, honnêtement, je suis prêt à vivre. J'ai été plus excité qu'autre chose. Je n'ai pas senti. Autant l'IA, des fois, on en parle. Il y a des trucs, ça me fait un peu flipper. Je suis comme, ça, je n'étais pas trop comme ça. J'étais plus en mode, franchement, ça va être cool. Je suis content de connaître ça. Et je trouve que 2023, ça torche entre ChatGPT et ça. Tu dis, mais là, j'ai l'impression que, tu sais, il y a des plateaux, des fois, dans les technologies. Et là, j'ai l'impression que cette année, il s'est passé quelque chose et on n'est passé à autre chose. C'est vraiment, le jeu a changé. Tant mieux, parce qu'on a sorti un épisode hier justement qui parlait des technologies qui étaient décevantes. Là, Thomas, tu n'as rien à dire, je pense. Mais en gros, moi, comment je pense ? Je ne sais pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je n'étais pas fan de la réalité augmentée. Pour moi, je trouve que ça ne servait à rien. J'ai déjà joué quelques fois à des jeux. Tu parles de la réalité virtuelle ou augmentée ? Parce que là, augmentée, c'est par-dessus de ta réalité. Plus virtuelle. Augmentée, non, je ne l'avais jamais fait, mais je m'étais dit ce n'est pas si intéressant que ça. Et même si un jour, Apple sort un truc ou n'importe quelle marque, un Samsung ou n'importe qui, il faudrait vraiment que ça soit sexy pour que je le prenne. Il faudrait vraiment que... Pour m'éconnaissant Apple, tu sais que c'est sexy. Oui, mais le Airpods Max, je ne suis pas fan. Pourtant, j'aimerais bien voir ce cas juste pour ses fonctionnalités et pour ce qu'il apporte en son, mais en design, je ne suis pas fan. Voilà. Et là, je me suis dit, bon, on va voir, je regarde. Et puis, c'est vrai que plus je regarde la conférence, je me dis, mais c'est incroyable. Ça fait longtemps que je n'avais pas dit, OK, là, il y a une révolution. Il y a une révolution parce que... Alors, il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est déjà sorti ailleurs, il y a des trucs et tout. C'est quoi ? C'est déjà sorti ailleurs, il y a des trucs et tout. Mais non, il n'y a rien qui fait ça aujourd'hui. Il n'y a rien qui fait ça aujourd'hui. Et aussi bien... En fait, j'ai envie de te dire, c'est que c'est comme au moment quand l'iPhone est sorti, les gens disaient, ouais, ça existe déjà, les écrans tactiles. Mais là, la puissance, c'est l'écosystème d'Apple, encore une fois. Peu importe s'il y a d'autres marques qui vont se lancer à faire des casques de réalité augmentée, virtuelle, tout ce que tu veux, l'écosystème Apple, la façon dont ils l'ont présenté, l'interaction avec ton Mac, juste en le regardant, tu dupliques ton écran, etc. Franchement, il n'y a pas... Il n'y a pas meilleur écosystème actuellement. Ce qui m'a excité beaucoup, c'est le fait qu'ils y ont été vraiment à fond. C'est rare. Tu vois qu'ils ont préparé le truc. C'est rare, et ça fait des années qu'ils le préparent. Parce que, tu vois, l'iPhone, il sort. Oui, je le change tous les ans, mais ce n'est pas un waouh. Tu sais, quand je l'achète... C'est des petites évolutions. C'est des petites évolutions. Je le sais que là, cette année, ils vont pondre un USB-C peut-être ou on s'en va vers le sans-fil. Tu le vois venir. Tu vois le truc venir et puis tu vois qu'il traîne un peu la patte parce qu'il ne veut pas te donner trop de nouveautés parce qu'ils ne sauront pas quoi faire l'année d'après. Souvent, tu as le 4K, 4, 2, 2, 10 bits qui va arriver en vidéo puis l'année d'après, ils vont te dire « Ah non, on va te rajouter le RAW. » Mais tu aurais pu le faire sur la chiffre d'avant. Tu aurais pu largement le faire. Donc, tu es un peu déçu dans le fond quand tu réfléchis plus loin. Tu peux FaceTime. Je ne sais pas si vous avez vu mais en gros, ça recrée ton visage et ça te fait comme dans les films avec Will Smith, le truc 3D un petit peu de ton visage et tu peux FaceTime avec des gens et avoir le cas sur la tête. C'est vrai que je me suis posé la question quand j'ai regardé la keynote, c'est « Attends, en FaceTime, tu vois la tête des gens nickel devant leur ordi, c'est cool, mais toi, ils voient quoi de toi ? » Et c'est vrai qu'ils ont expliqué juste après que bon, les gens ne voient pas exactement ta tête. Ils voient une sorte d'avatar parce que tu t'es scanné avant avec ton iPhone ou je ne sais plus quoi et les capteurs, encore une fois, qui êtes dans le casque vont reproduire les mouvements de tes yeux, de ta bouche, etc. pour que ce soit le plus naturel possible. Et là, quand tu te dis « Ok, on est passé dans une technologie que je n'avais pas vue avant. Oui, il y avait des lidars, on sait, mais on ne l'exploitait pas comme ça. Là, c'est fou, le truc qui est sur ta tête, il te recrée une image et tout. C'est incroyable. Et tout ça, tout ce qu'on a dit là, avec une latence et ils en ont parlé et ça, je trouve ça cool parce qu'à l'habitude, tous les trucs un peu genre il ne faut pas que les gens le sachent. La batterie et tout, ils n'en parlent pas parce que c'est... Et là, ils ont dit « Non, la latence, on a joué sur la latence, c'est très court comme latence, donc il y aura très peu de bugs, ça va réagir super vite, tu vas pincer, ce sera presque du instantané. Et après, vous pouvez que c'est une V1. C'est une V1 et pour une V1, elle est très, très avancée, je trouve. De ce qu'on a vu, c'est que de la... Encore une fois, c'est que des démos, des trucs en effet spéciaux. À tester. À tester, encore une fois. Et bon, pour le coup, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est qu'à quelques kilomètres des Etats-Unis, mais on ne va pas pouvoir l'acheter. On ira à New York l'acheter. Non, c'est ça. Moi, je suis à New York la semaine prochaine. J'espère qu'il sera en démo. En démo, je ne pense pas. Il sera sous verre et je ne pense pas que tu puisses le tester tout de suite. Même dans le plus gros Apple Store de New York ? Non, je ne pense pas. Mais clairement, moi, j'ai hâte de voir ce qui s'en vient. C'est-à-dire que c'est cool. Je pense que ça va être quand même très geek. Il est assez dispendieux. Je ne sais pas si tu veux parler du prix. Oui, on l'a dit un peu tout à l'heure, mais c'est annoncé à 3500 dollars US. En sachant que ce tarif-là, c'est hors-taxe. Non, US, c'est les taxes en comprise. Non, parce que c'est variable selon les Etats. Ça dépend des provinces, mais les Etats, pardon. Ah oui, après tu vas à Los Angeles. Donc, on ne sait pas encore le tarif en euros et en dollars canadiens. Honnêtement, au début, je m'étais dit, moi, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, oh putain, il va être à 10 000, c'est obligé. Enfin, je veux dire, t'imagines tout ce que tu as à l'intérieur, je commence à voir, il parle de capteurs de machin rob, au-delà de devant, au-delà de derrière, c'est plus qu'une 4K, c'est plus que les capteurs, enfin tout. Je me suis dit, non, ça va être très cher et personne ne va se le payer. Surtout qu'on a oublié de le mentionner, à l'intérieur, il y a deux puces, la puce M2 et une puce R1. Alors, qu'est-ce que c'est, Thomas, la puce R1 ? La R1, c'est pour faire fonctionner tout ce qu'il y a dans le casque et c'est la puce au casque comme ils ont fait une puce pour la S, pour l'Apple Watch. OK. Voilà, tout ce qui est réalité augmentée, R pour réalité et M2. Du coup, ils sont combinés, ils marchent étroitement ensemble et il y a pas mal de RAM aussi dans M2 qui marche très bien dessus. Ils ont parlé aussi, tout ce qui était jeux vidéo, etc., ils allaient augmenter la fréquence des nouveaux jeux et ils allaient travailler avec des nouveaux collaborateurs ou des nouvelles structures pour faire des jeux vidéo plus poussés parce qu'on peut connecter une manette de PS4, on peut connecter plein de choses en fait à ça et c'est ça qui est cool. Ils l'ont pas juste fermé et ils ont parlé que justement, les développeurs vont pouvoir faire des trucs dessus à voir jusqu'à où ils vont l'ouvrir. Je crois que tu pourras même regarder des matchs de NBA en immersif au bord du terrain, Ça, c'est incroyable. Mec, c'est incroyable. J'ai vu le truc, j'ai fait, ah ouais, là, on est dans un délire. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, si vous voulez, vous pouvez très bien vous mettre, parce que dans le casque, vous pouvez choisir de mettre autant de carrés que vous voulez, d'hologrammes devant vous que vous voulez et vous pouvez mettre du coup le match principal, bien sûr, si vous payez l'abonnement en NBA et tout ça, le match principal, le classement sur la gauche, t'as le joueur qui vient de marquer juste à droite avec des confettis parce qu'il vient de marquer à trois points, le tableau des scores de juste sept personnes, le classement de la NBA complet de l'année, en bas, t'avais le terrain de basket qui était genre en direct avec les joueurs qui jouaient. Non, mais c'était fou et tout ça en face de toi et tu décides d'enlever un truc, de grossir un truc, tu peux le faire et ça, c'est fou, c'est le futur. Tu me parlais de la F1 aussi, je crois. Ouais, la F1, ben tu pourrais, évidemment, il y en a, il y avait une voiture sur le côté, donc t'avais la voiture et tu voyais le vent où il passait de la voiture. Donc, tu sais, les gens, ils sont fans quand ils annoncent les nouvelles voitures de l'année à chaque fois. je vois plein de monde qui regarde ça. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un engouement autour de ça, mais tu as la voiture qui est à côté de toi, Hamilton qui est debout à côté de toi, tu as le classement, tu peux changer de cockpit, hop, tu arrives, tu as la course principale devant toi, mais c'est fou. Même pour des traders, je me suis dit, imagine les traders, ils vont avoir 4000 trucs devant eux, il n'y aura pas des écrans d'ordinateur, c'est fou, c'est fou. Le futur est là. Je crois que tu as tout dit. Il faut vous dire, les gens, tout le monde disait la même chose des Airpods. On parle d'un truc autre qui est beaucoup moins cher, etc. Tout le monde disait que les Airpods, mais jamais tu ne vas parler à Siri dans la rue avec tes Airpods, jamais tu ne vas mettre ça sur. Et pourtant, aujourd'hui, c'est l'écouteur le plus vendu au monde. Donc, je m'attends vraiment que ça fonctionne. Pour moi, c'est sûr que les gens vont l'acheter, c'est sûr que les gens vont en avoir chez soi, ils vont en avoir un, c'est sûr, dans chaque foyer, tu verras, les gens, ils vont l'acheter. Je te jure qu'ils vont l'acheter. Peut-être pas au début, parce que le prix est quand même assez dissuasif pour pas mal de monde, mais tous les geeks, un peu comme nous, aux US, début d'année prochaine, ils vont se l'acheter, c'est certain. Les gens changent d'iPhone tous les ans, les gens s'achètent un Mac pour tous les gens. Oui, et puis même, regarde, les écouteurs qui sont plus chers, tu as vu combien ils en ont vendu. Moi, je pense qu'à chaque fois, c'est quasiment qu'ils font des tests, c'est quand même que les gens sont prêts à payer ce prix-là. Mais ça ne sera pas le modèle mainstream, clairement. Par contre, ça a cassé le game. Là, il y a plein de trucs qui s'en viennent, mais moindrement qu'ils sont capables après de baisser les coûts, de les faire plus petits, plus légers et tout. Mais moi, je le vois carrément intégré dans notre quotidien parce que c'est la suite logique du téléphone, en fait. Ça libère tes mains. C'est un outil... Aujourd'hui, imagine, tu peux scroller ton... Les gens, ils sont tout le temps sur leur téléphone à scroller les réseaux sociaux, par exemple. Mais là, tu peux l'avoir dans un coin. Non, mais c'est vrai. Ça part en couille. C'est là où, voilà, moi, je trouve que ça peut partir très loin et trop loin. on s'en va là quand même. C'est que déjà, on a les statistiques tant d'écrans sur nos téléphones où on essaie de limiter parce qu'on voit qu'on passe de trôneur. Là, si on veut jouer le jeu, en permanence, on peut avoir... Tu vivras au travers de l'écran. Moi, je pense qu'on s'en va vers ça. C'est inéluctable. C'est sûr. Avec l'IA, ça va être... S'il n'y a que deux heures de batterie, on est tranquille. On peut faire une pause. Non, mais ça prendra... Tu vois, ça prend plusieurs générations. Mais prends des gamins qui naîtraient à cette époque-là. Ça va être naturel pour eux. Il va dire, mais qu'est-ce que tu fais toi ? C'est trop facile. Tu es un cyborg, en fait. Tu vois, tu peux apposer tes informations. Imagine, tu voyages. Et là, tu vois un bâtiment, reconnaissance, tu as toute l'histoire du bâtiment, tu as tout le truc. Tiens, il te propose un jeu qui a été fait dans cette ville. Justement, si on se projette un peu dans le futur, est-ce qu'on peut imaginer que ça ressemble de plus en plus à des grosses lunettes et un petit masque de ski plutôt que le gros truc qu'on a là devant ? Moi, je pense que oui. ça va diminuer. Ça va pouvoir se miniaturiser, j'espère ? Bien sûr. Parce que là, c'est quand même assez... Ouais, c'est massif. C'est fait pour être à la maison. C'est fait pour être à la maison. Justement, dans le futur, on pourra peut-être sortir avec ce truc-là, mais en étant beaucoup plus discret. Classe. Les Ray-Ban. Ben, c'est pas tout à fait pareil. De là à ce que ça aille jusque dans des lunettes comme on a actuellement, ça risque d'être tendu. Oui, il faut bien mettre la technologie quelque part. C'est ça. Mais imagine, il y a une technologie révolutionnaire pour les batteries. Ça tient juste dans ton... Dans la branche. Tu as la petite puce M10 qui tient là sur le côté. Incroyable. En vrai, ça peut être stylé. Non, ça peut être très stylé. Et deux petits écrans. Toi, tu ferais quoi avec ? Admettons, tu avais la possibilité de l'avoir parce que moi, si je ne les prends pas aujourd'hui ni l'année prochaine c'est peut-être parce que c'est cher. Oui, c'est cher. Après, si j'avais un ordinateur à acheter, peut-être que j'y réfléchirais à deux fois. Une nouvelle télé, peut-être que j'y réfléchirais à deux fois. Je ne sais pas. Moi, franchement, je me suis dit que j'ai juste mon MacBook Pro à la maison. Je n'ai pas de moniteur. Je n'ai pas de moniteur externe. Je ne travaille vraiment que sur mon petit écran 14 pouces. Là, franchement, je me dis que j'ai mon casque, je l'associe à mon Mac et là, j'ai l'écran de la taille que je veux devant moi pour faire tout ce que je fais sur mon ordi, mon montage et tout ça. Ce qui est quand même 80% de mon temps globalement. Juste pour le confort des yeux, je me dis que ça peut être stylé et ça ne prend pas de place chez moi. J'enlève mon casque, il n'y a plus rien, il n'y a pas de câble, il n'y a pas d'alim, il n'y a pas de... C'est clean en fait. Pour la télé, je ne vis pas tout seul donc ce serait un peu bizarre mais je me dis que pourquoi pas de temps en temps tu te fais une série solo et puis tu regardes ça sur un écran immense et tout. Pourquoi pas ? Moi, je le vois vraiment pour le divertissement et la création de contenu globalement. L'aspect pro, les meetings et tout, je ne pense pas. Moi non plus. Je ne pense pas parce qu'au final... Ça dépend des métiers comme disait Thomas. Si tu as besoin d'avoir accès à beaucoup d'informations pour des traders, clairement je le vois pour des artistes comme tu disais. à des musiciens, je ne sais pas peut-être. Mais tu sais quand tu fais le calcul d'écran comme tu disais là, d'avoir trois écrans devant toi, ça coûte cher. Surtout si tu veux des Pro XDR display, je ne sais pas quoi, qui coûtent 3-4 000 test. tu fais des XDR x 1000. Tu n'as pas la même qualité d'image, résolution, tout ça, tout ça. Mais bon, ça peut être intéressant. C'est vrai que ça porte le nom Pro. Malgré tout, dans les démonstrations qu'ils ont faites, il y a pas mal d'usages perso. Oui, c'est pour le perso. Tu vois, regarder des films dans l'avion, faire des petits trucs à la maison, ce n'est pas que du Pro. donc le nom est un peu... Pro, c'est souvent utilisé à temps et à travers. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr que les gens vont l'acheter. Tu sais, les gens sont fans de Star Wars. Rien que le fait, le truc qu'ils ont fait avec Disney, je te jure qu'il y a des gens qui vont l'acheter juste pour ça. Parce qu'il y en a, ils dépensent dans des trucs de collection d'être assis dans un cockpit avec R2-D2 à ta droite et le film devant toi. T'inquiète, il y a des gens qui vont l'acheter juste pour ça. Oui, donc tous les films mais Apple TV+, seront présents sur le casque. Tu pourras les regarder et Disney aussi à la fin de la keynote. T'as l'Apple TV dedans. Est-ce que les films Netflix et tout, tu aurais la même possibilité de... Oui, ils ont montré au bout d'un moment que c'est comme si l'Apple TV se lançait et t'as accès comme à l'Apple TV. T'as NBA, les trucs NHL, t'as tout. Ok, trop bien. Donc c'est un peu un produit de tous les trucs Apple en un. C'est pour ça que je m'attendais à ça vraiment plus cher c'est cher, ça reste cher mais aujourd'hui moi mon Mac je l'ai acheté à ce prix-là et pourtant j'avais pas d'écran. Alors un truc qui ça me fait penser quand ils disent vous pouvez regarder votre Mac et dupliquer ça va le connecter à votre casque et vous allez voir l'écran de votre Mac dans la réalité augmentée. Mais en soi, si le Vision Pro c'est déjà un ordinateur t'as même plus besoin d'avoir d'ordinateur portable. Je sais pas s'ils l'ont poussé là. Imaginons, plus M2 à l'intérieur, tous les trucs qui vont bien machin. Est-ce que ça veut dire que tu peux avoir je sais pas Logic Pro, Final Cut, Photoshop et tout ? T'as juste à avoir un clavier souris sans fil et puis tu fais ton truc. Là ça serait fou. Là, plus besoin de télé, plus besoin de moniteur, plus besoin d'ordinateur. Le minimalisme. T'as plus rien chez toi, t'as le casque au milieu d'une pièce blanche. Mais c'est ça. Mais en vrai, c'est ouf. Mais c'est ouf. Et des présents. Et taille d'écran aussi grande que tu veux. T'as juste à avoir un clavier souris sans fil ou tablette, je sais pas quoi, tactile là. Même pas. Bah, je sais pas. Mais tu peux, tu peux pas projeter ton clavier en hologramme, je sais pas. Si, mais tu vois, juste d'un point de vue montage, je sais pas. D'avoir un truc physique, pour le coup, ça, j'ai encore... C'est une petite courbe d'apprentissage, mais à mon avis. Peut-être. Peut-être. Mais tu sais, on commence à implanter l'œil, comme tu disais là tout à l'heure. Ça se trouve, l'œil, ça va être même la pensée qui va arriver derrière. Après, en vrai, tu sais quoi, je parle de montage, mais d'ici là, l'intelligence artificielle fera tout tout seul. On n'aura plus besoin de faire de montage, la spéciale n'existera plus. Si ils te font le shit et te mettent la puce dans la tête directe avec les Elon Musk. Non mais Elon Musk, on va sur ça en ce moment, sur Neural... Neuralink ou Neuralink. Ouais, c'est ça là. Bah voilà. Mec, t'imagines ? Il n'y en a pas de problème. Tu n'as même plus un casque, m'en gardez. Vas-y, fais le montage. Une petite opération et c'est réglé. Sur le sucre, on coupe tout, tu sais. Non mais, très content. En vrai, je suis en train de dire que vraiment... Les animaux, ils vont nous regarder la foule des Jeannes et nous disons cette fois qu'il y a de bien. En vrai, la fin de Wall-E, c'est la réalité à venir. Non mais c'est... Parce que l'intelligence artificielle va remplacer plein de métiers et on n'aura plus qu'à se concentrer sur du divertissement et regarder des films en énorme dans nos casques. Et c'est tout. Ça fait un peu... Ça va être cool. Six mois. C'est hyper stylé mais c'est hyper flippant aussi. Mais c'est dans un sens. On est, j'ai l'impression, dans des technologies qui deviennent flippantes et on est en train de grimper d'un coup là. Alors après, on est là dans une phase de réaction à chaud pour moi où ça arrive très vite sur nous. Genre l'intelligence artificielle, toutes les options, tous les outils qui existent, machin maintenant. Mais c'est tout ça qui est flippant ? Est-ce que c'est parce que ça arrive trop vite ou est-ce que c'est vraiment le gap technologique ? En fait, c'est les usages, les possibilités d'usage qu'on perçoit. Et encore, c'est le facteur humain. Ouais. Moi, je pense que c'est la vitesse. C'est ça, en fait, c'est l'utilisation que vont en faire les gens qui va déterminer si c'est un truc trop stylé ou un truc horrible. Non, moi, je pense que c'est vraiment je veux dire une grosse connerie mais mettons, tu vois, en vrai, on devrait bien plus flipper de ça que l'IA, tu vois, de dire la planète, ça part en couille. Mais à cause que c'est lent, ça va, ça passe. Tu vois ce que je veux dire ? On a le temps de le lire. Alors que l'IA, si c'est ultra vite, c'est ça qui te fait flipper parce que tu te dis mais je ne contrôle plus rien, en fait, tu es dans la peur, tu es dans l'exponentiel. Et là, je pense que c'est pareil, tu vois. C'est pour ça que ça nous fait flipper parce que ça arrive super vite. En plus, il y a un truc où toutes ces technologies-là révolutionnaires, merci Thomas, toutes ces technologies révolutionnaires arrivent en ce moment dans un contexte économique et politique tendu en plus. Mais c'est ça que, moi, c'est ça qui me prend le truc. C'est l'accumulation de guerres, de problèmes économiques, etc., d'inflation, plus ces technologies-là qui arrivent en même temps qui fait que tout ce contexte-là, il est un peu anxiogène pour beaucoup de gens. Et alors, même si moi, je suis passionné de tech et je trouve ça vraiment trop, trop stylé, je me dis, mais OK, qu'est-ce que les gens globalement vont faire de ces technologies-là et qu'est-ce que ça va apporter en bien ou en mal dans le futur, en fait. Je suis intéressé d'avoir aussi l'avis des gens qui écoutent ce podcast. Oui, absolument. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du Vision Pro d'Apple, le casque de réalité augmentée et de toutes ces technologies qui arrivent. On a parlé d'intelligence artificielle à pas mal de reprises dans les épisodes du podcast. Là, on a encore un nouveau produit qui est, semble-t-il, une belle révolution. Donc, si vous voulez partager votre avis en commentaire, n'hésitez pas ou sur les réseaux sociaux. Interagissez avec nous. On essaiera de répondre le plus rapidement possible et de communiquer avec vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci, les gars, pour avoir partagé tout ça. Merci, ça. N'importe quoi. Et puis, on se retrouve très vite dans votre poche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada